– Bienvenue Luc. – Bonjour à tous, oui, vous êtes bien dans votre magazine Parabole. On chamboule un tout petit peu les choses aujourd'hui pour vous annoncer la nomination officielle d'un nouvel évêque. À 59 ans, Mgr Luc Ravel succède à Jean-Pierre Gralet. Il devient ainsi le 106e évêque de Strasbourg. Sachez que nous consacrerons notre prochain magazine à ces deux hommes. Et pour l'heure, je vous laisse en compagnie de Marc Jonas pour reprendre le cours normal de notre émission. – Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Pour commencer ce numéro, nous allons nous rendre à la prison d'Ensisheim, dans le Haut-Rhin. C'est ce qu'on appelle une maison centrale où les détenus purgent généralement de longues peines. Souvent, leurs familles habitent loin, mais heureusement, elles peuvent compter sur l'association Oasis qui leur propose un hébergement, mais pas seulement. Reportage. Cette femme a 45 ans et habite en région parisienne. Mais, depuis 5 mois, elle passe certains week-ends dans une petite maison à Ensisheim. Nous l'appellerons Romane. Vu le trajet que j'ai à faire, financièrement, ça aurait été trop dur au tel et tout. Et là, c'est super parce qu'il n'y a pas grand-chose à payer. Et il y a quand même des gens super qui sont là pour nous quand même. Et c'est important. Pour être au plus près de son mari, détenu à la prison centrale, Romane débourse seulement 10 euros par nuit. C'est grâce à l'association Oasis. Depuis 20 ans, elle accueille les familles des personnes incarcérées. Ils ne jugent pas, ils sont là pour nous. Justement, ils aident les gens. Ils jugent pareil, ça c'est bien. Jeannine fait partie de la douzaine de bénévoles actifs. Depuis 10 ans, elle donne de son temps, certains samedis ou dimanches, lorsque les bénéficiaires viennent se poser entre deux par loire. C'est important que ce lien familial puisse subsister. On a quand même des personnes qui viennent des quatre coins de la France, qui viennent parfois même de pays étrangers. On a eu longtemps une famille qui venait d'Angleterre, une famille qui venait d'Allemagne. Et c'est très compliqué parce qu'il y a la distance, parce qu'il y a l'aspect financier. Et que si on peut dépanner, ne serait-ce qu'une fois de temps en temps, pour faciliter justement ce lien, cet aspect relationnel, je crois que ça vaut le coup. Le président de l'association s'étonne toujours de la force des proches de détenus. Et ce qui est frappant, c'est le courage, la détermination. Bon, souvent, c'est des femmes qui viennent d'années, enfin, sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, et qui restent déterminées, qui restent solides à côté de leurs conjoints, qui d'ailleurs ne se rendent pas toujours compte de l'effort qui est fait par les personnes qui viennent de l'Ordre. Le détenu, pour une visite, lui, il sort de sa cellule, il fait quelques centaines de mètres, et il arrive au parloir, alors que la famille ou les femmes, etc., ont parcouru des centaines de kilomètres, etc., et donc le parcours des uns et des autres n'est pas pareil. Romane trouve sa démarche tout à fait naturelle. Comme on se dit, c'est sa moitié qui est enfermée, on suit, et c'est tellement fort que, on suit. Cette autre femme de détenu habite près de Mulhouse. Elle ne dort pas dans l'un des trois couchages disponibles, mais elle a trouvé dans cette maison un lieu accueillant pour déjeuner. Oui, c'est un plus, parce qu'on n'est pas dehors, ils sont là, ils nous écoutent. Maintenant, ça se passe mal à la prison, on va leur dire, ils se veillent, ils ont fait des manières, mais ils sont là pour nous écouter, sans juger les personnes. Le directeur de la prison centrale d'Entisheim soutient l'action d'Oasis. On a des détenus qui sont originaires de toute la France et le maintien des liens familiaux est un critère principal dans l'action de réinsertion. Donc l'action d'Oasis, à cet égard, est très importante puisqu'ils apportent un peu d'écoute et d'humanité dans le maintien de ce lien et la facilitation de ce lien familial. Dans cette prison, 190 hommes sont détenus, souvent pour de longues peines, et un quart d'entre eux reçoit des visites. On est un établissement pour peine où les gens sont condamnés tous, donc les visites sont uniquement réalisées le week-end et les jours fériés. Le matin et l'après-midi, le parloir dure une heure et demie. Il y a également la possibilité de réserver des salons familiaux. Ce qu'on appelle des salons familiaux, ce sont des petits appartements dans lesquels les familles en toute intimité peuvent être avec leurs personnes incarcérées de leur famille pendant trois heures et demie. Bientôt, la petite maison sera détruite. L'association cherche un nouveau lieu pour accueillir les familles. Très bien, l'appel est lancé. Pour le prochain sujet, nous allons traverser la Méditerranée et vous parler des chrétiens d'Irak. Ils sont dans une situation terrible et pour en rendre compte, nous avons recueilli le témoignage de Grégoire. Il est étudiant et s'y est rendu dernièrement. On regarde. Je suis étudiant à Strasbourg, à Sciences Po Strasbourg. Je vais passer en deuxième année. Je suis allé en Irak dix jours, en avril, avec le père Rodolphe Vigneron. L'histoire a commencé quand il est intervenu dans mon lycée il y a un an, un peu plus d'un an, pour nous parler de ce qu'il faisait en Irak depuis 20 ans, à savoir rencontrer des chrétiens en Irak, au Liban, en Jordanie. À 21 ans, Grégoire apprend l'arabe et se rêve diplomate. J'étais là-bas dix jours, donc je n'ai pas participé activement à une action concrète. J'étais surtout là pour moi, pour découvrir le pays, la situation, pour me rendre compte, ce qui est déjà bien avec mes propres yeux. Le père Rodolphe Vigneron se rend presque tous les deux ans auprès des chrétiens d'Irak. Mais depuis 2014, tout a changé. De voyage en voyage, j'ai vu la situation s'empirer jusqu'à arriver au drame d'aujourd'hui, où la désespérance des chrétiens est grande. Parce que ça fait maintenant deux ans qu'ils ont été chassés par Daesh et qu'ils vivent entassés au nord, dans le Kurdistan irakien. Au début, ils espéraient qu'au bout de quelques mois, ils pourraient retourner chez eux. Et voilà qu'au bout de deux ans, leur village, ni la ville de Mossoul, en tout cas au jour d'aujourd'hui, ne sont toujours pas encore libérés de Daesh. Et donc, ils ne savent plus quoi faire avec leur enfant. Où est-ce qu'on va construire notre avenir ? Attendre encore ? Mais est-ce que ça se rassure après ? Ou aller à l'étranger ? Mais dans quel pays ? C'est terrible de vivre des situations comme ça, de ne pas savoir de quoi sera fait le lendemain. Avec l'arrivée de Daesh, les chrétiens ont été mis face à un ultimatum. Se convertir, partir ou mourir. 130 000 d'entre eux ont été déplacés par la force. La situation est très critique pour ces gens, parce que là, dans le Kurdistan irakien tout au nord, d'abord, ils n'ont pas plus de maison, ils vivent dans des conditions humanitaires très délicates et difficiles. Ils n'ont pas de travail. Ils ne vivent que de l'aide des églises et des organismes humanitaires. Alors que leurs maisons ont été détruites, les réfugiés gardent toujours l'espoir d'un retour vers leur région natale. Ce n'est même plus être réfugié, c'est être réfugié dans son propre pays. C'est là où on est à Bellefort, c'est comme si je devais immigrer à Strasbourg parce que j'étais chassé à Bellefort. Qu'à Bellefort, c'était un territoire ennemi et que 20 kilomètres plus loin, on pouvait vivre en paix. Il y a la souffrance morale et toutes les personnes déplacées souffrent. C'est vrai que j'ai encore du mal à me mettre un peu à leur place. Et pourtant, il y a une grande souffrance, mais ils vivent, et ça c'est une autre chose que j'ai remarqué, ils vivent d'une manière pas détachés. Ils y sont chaque jour à son mot de petites souffrances quotidiennes, mais ils vivent de manière à ne pas que ce soit un poids constant sur leur vie. Ils essayent de continuer à vivre en se disant qu'on retournera à Karakosh, on retournera à Mossoul d'ici peut-être quelques années. Pour le père Rodolphe Vigneron, ces réfugiés sont forts de leur vie spirituelle. Moi je suis en admiration là-bas en Irak, devant ces chrétiens qui vivent des situations terribles et qui m'impressionnent par rapport à la solidité de leur foi, à leur attachement, à leur conviction religieuse. Najib est prêtre dominicain en Irak. Il vient régulièrement en France pour plaider la cause de son pays. Il y a un plan qui veut que les chrétiens restent hors de chez eux pour les pousser hors des frontières. Or la majeure partie des gens ont cette volonté de retourner chez eux. Mais ils ne peuvent pas le faire tout seuls, sans argent, ils n'ont pas de puissance, il faut assurer la paix d'abord et la sécurité dans la région avant qu'ils puissent rentrer en paix. Parce qu'ils risquent toujours leur vie s'ils rentrent et s'il n'y a pas une sécurité. Grégoire revient de son voyage avec un dur constat. Il va falloir 20 ans pour reconstruire ce que deux ans de guerre ont détruit. Et ça, on s'en rend compte sur place. Démolir les uns les autres, c'est très facile, par les bombes nucléaires, par d'autres. Donc aujourd'hui, il faut vraiment tendre la main les uns des autres, travailler ensemble et démolir tous les remparts qui séparent les ethnies, les êtres humains, les religions, pour pouvoir vraiment réussir à arriver, et c'est un rêve peut-être, un monde sans frontières. Nadjib retourne auprès des siens, convaincu que la paix est la seule issue possible. Pour terminer ce magazine, nous vous proposons une nouvelle série. Vous savez que 2017, c'est l'année des 500 ans de la réforme protestante. Nous allons vous faire découvrir différents lieux qui ont marqué leur histoire. Aujourd'hui, nous allons au Temple Neuf, au cœur de Strasbourg. On regarde. Nous nous trouvons dans le Temple Neuf, l'église du Temple Neuf qui succède à l'ancienne église des Dominicains et qui a existé ici depuis le XIIIe siècle avec le couvent des Dominicains et qui est devenue protestante au temps de la réforme et qui, pendant la révolution, probablement, a pris le nom de Temple Neuf qui a été détruit au XIXe siècle et qui est reconstruit depuis 1877 sous cette forme-là. Alors, la première chose qui a marqué ce lieu, c'est donc lorsque le couvent, donc l'église et les bâtiments conventuels ont été abandonnés. Dans ce contexte, l'église était vide. Dans le cœur, on avait donc installé la communauté des réfugiés français puisqu'à Strasbourg, on ne savait pas trop quoi en faire. On les a donc promenés un peu dans différentes chapelles et finalement, on leur a donné un pasteur qui n'était pas n'importe qui, c'était Jean Calvin qui est venu à Strasbourg entre guillemets, fonder la première église huguenote, donc francophone, de Strasbourg dans l'ancienne chapelle, le cœur des Dominicains. Donc, je vous propose de prendre le premier cantique qui s'affiche, le psaume 36. Si donc aujourd'hui, il y a une paroisse protestante du Temple Neuf, c'est parce que la paroisse de la cathédrale est passée à la réforme en 1523. Elle est donc devenue la première paroisse protestante de Strasbourg. Elle l'est restée, avec une petite exception, d'une dizaine d'années sous l'intérim jusqu'en 1681, quand le roi de France a décidé qu'à la cathédrale, on ne pouvait célébrer que le culte d'État du royaume de France, qui était le culte romain. Et c'est à cette occasion-là que les protestants de la cathédrale sont venus au Temple Neuf. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Donc, depuis le XVIIe siècle, il y a ici une liturgie biblique, une manière de vivre la vie chrétienne par l'enracinement dans les Écritures. Et pour les 500 ans de réforme, notre projet est d'afficher le texte de la Bible en entier sur dix panneaux semi-transparents avec des illustrations ici au Temple Neuf pour faire vivre cette expérience de faire circuler la parole à l'intérieur des Écritures au jour d'aujourd'hui avec notre culte mais aussi pour tous les passants qui viennent visiter le Temple Neuf. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il te donne la paix. Amen. Voilà, c'est la fin de ce magazine. On vous a fait partager aussi un petit moment du printemps qui revient. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada